C'est parti. 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 première costruzione per la salute mentale per aver vissuto un contesto migratorio le disabilità le patologie collegate alla salute mentale di cui abbiamo parlato peraltro anche ieri Non c'è solo la povertà, anche se la povertà è il contesto principale che genera poi esclusione, assenza e carenza di diritti. Il ruolo dell'Europa è stato riaffermato in maniera positiva, una svolta, quella del giugno del 2021, con l'approvazione della raccomandazione relativa alla garanzia per l'infanzia, che ha segnato e determinato una nuova frontiera di impegno nell'ambito del pilastro sociale dell'Unione Europea. Peraltro anche in questi giorni, a poca distanza da qui, la Commissione ha riaffermato l'impegno e la volontà di proporre per il futuro il sostegno al progetto Garanzia per l'infanzia. Cosa vogliamo fare come enti locali e regionali e perché è importante il coinvolgimento di questo comitato? Non c'è dubbio che in concreto, quotidianamente, i servizi, l'assistenza, la cura, rispetto ai bisogni dei bambini che non hanno voce per rappresentarli direttamente all'interno delle assemblee democratiche, ovvero quello dell'accesso alla casa, quello dell'accesso ad un'alimentazione sana ogni giorno, la tutela della salute, forse più di tutti insieme agli altri, ma più di tutti il diritto di accedere da subito ai servizi educativi a partire dai primissimi mesi, dai primi anni di vita, sono gli obiettivi e i diritti sociali che questo progetto vuole tutelare. E in tutto il territorio dell'Unione Europea non sono prevalentemente gli stati membri ad occuparsi di tutto ciò, anzi talvolta abbiamo riscontrato assenze o minori interessi da parte dei livelli nazionali, ma sono i livelli locali e regionali a svolgere questo ruolo e a condurre ogni giorno, anche direttamente, anche con un impegno diretto, importantissime funzioni per garantire tutto ciò. Quello che noi chiediamo con questo parere è di credere nella garanzia infanzia, di sostenere, di impegnarsi per l'attuazione, anche sollecitando gli stati membri che sono stati tardivi nel recepire le indicazioni, di implementarla anche attraverso l'utilizzo maggiore dell'FSE Plus e di dare strumenti anche di sostegno diretto agli enti locali e regionali per poter condividere buone pratiche e avere strumenti concreti per potenziare i servizi e aumentare il livello concreto di tutela di questi diritti sociali importantissimi. Grazie. Grazie. Grazie, Mr. Latuca. Und ich gebe das Wort direkt an den Kollegen Peter Kaiser für seine Stellungnahme. Danke, Herr Vorsitzender, geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses der Regionen. Es ist mir eine Freude, gemeinsam mit meinem Vorredner den Entwurf der Stellungnahme zur Stärkung der Rolle lokaler und regionaler Gebietskörperschaften in einem integrierten Kinderschutzsystem Ihnen heute kurz vorstellen zu können. Eckdaten, wir haben 34 politische Empfehlungen ausgesprochen, die sich in mehrere Hauptstränge darstellen lassen, wo es aber im Wesentlichen darum geht, dass wir uns bewusst sind, dass Kinder das größte Kapital einer Gesellschaft sind, die Verantwortung der heute Regierenden auf allen Ebenen daher eine ganz besondere und explizite ist. In einer Zeit, in der wir vor vielen Herausforderungen stehen, ist es daher notwendig, dass wir den Schutz, das Wohlergegen, aber auch die Entwicklungsmöglichkeiten jedes Kindes prioritär auch im politischen Kontext behandeln. Ich glaube, dass es auch entscheidend ist, ganz deutlich zu sagen, dass das unabhängig vom sozialen Hintergrund oder von den Lebensumständen der jeweiligen betroffenen Kinder abzuhängen hat. Die Zukunft der Kinder, unserer Kinder und damit auch unserer Europäischen Union hängt davon ab, welche Chancen wir den nächsten Generationen auch offerieren. Ich möchte daher an dieser Stelle auch der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vizepräsidentin Dubravka Schuica, ganz herzlich danken. Sie hat dieses Thema mit zu einem ihrer wichtigsten Aufgabenstellungen genommen und ich freue mich auch, dass wir vor dieser Präsentation der heutigen Stellungnahme auch in vielen Gesprächen mit ihr wechselseitige Abstimmungen auch vornehmen konnten und ich hoffe, dass auch in ihren Kommissionsempfehlungen, die ja am 23. April veröffentlicht werden sollen, sich viele der heute hoffentlich zu beschließenden Inhalte wiederfinden werden. Ich glaube, dass wir zwei grundlegende Prinzipien in den Mittelpunkt gestellt haben. Erstens, wir unterstützen uneingeschränkt die Empfehlungen des Rates zur Einführung einer europäischen Kindergarantie und ebenso die EU-Strategie für die Rechte des Kindes. Diese beiden Initiativen spielen eine zentrale Rolle im Kampf, wie bereits erwähnt, gegen Kinderarmut und unterstreichen die Bedeutung und die Stärkung der Kinderrechte gemäß der Kinderrechtskonvention und der Vereinten Nationen. Weiters betonen wir die Notwendigkeit, dass wir kindersensible soziale Schutzsysteme brauchen und aufbauen müssen. Diese müssen kontextspensivisch, kinderzentriert und auf der geeigneten Governance-Ebene auch umgesetzt werden. Der unbestreitbare Zusammenhang, wir haben das gerade vom Berichterstatter vor mir gehört, zwischen Kinderschutz und Armut unterstreicht die Bedeutung der gleichzeitigen synchronen Bekämpfung beider Problembereiche. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, hier vorbildliche Ansätze zu entwickeln, um Kinder zu schützen und ihren Zugang zu grundlegenden Leistungen der Gesellschaft auch zu verbessern. Die regionale und die lokale Ebene muss in diesen Ebenen bewährte Praktiken aktiv einbinden und damit auch im Sinne von Sharing Best Practice Models zu agieren. Daher ist eine Koordination aller Ebenen, aller Ebenen unerlässlich, um Fortschritte zu erreichen und Ressourcen effektiv auch verteilen zu können. Geschlechterfragen, auch das sei unterstrichen, müssen ebenfalls integraler Bestandteil von Kinderschutzrichtlinien sein. Zweiter Punkt. Die Stellungnahme betont die entscheidende Rolle von Kinderschutzsystemen auf lokaler und regionaler Ebene. Sie ist entscheidend für eine Null-Toleranz-Kultur gegenüber Gewalt an Kindern. Regelmäßige Forschung, aber auch Bedarfsanalysen sind unerlässlich, um spezifische Bedrohungen zu identifizieren. Daher appellieren wir auch abschließend an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, effektive und zugängliche Schutzdienste für Kinder und Jugendliche einzurichten. Die Schaffung sicherer und auch inklusiver Umgebungen, einschließlich sicherer Räume in Gemeinden, ist von grundlegender Bedeutung. Ich möchte mich abschließend noch ein Wort des Dankes an die Unterstützung für die Ausarbeitung dieser Stellungnahme an die Koordinatorin der EU-Kommission für Kinderrechte, Marie-Cécile Rouillon, mit der ich einen sehr, sehr intensiven und kontinuierlichen Austausch hatte und vor allem auch bei meiner Expertin Martina Ratinger, die das Verbindungsbüro Kärntens hier leitet, ebenso wie bei der SPE-Fraktion und den SEDEG-Fachkommissionen für wichtige inhaltliche Inputs. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. und Kolleginnen und Kollegen und rapporteurs. Auf behalf des EPP Group, ich möchte Ihnen für diese Debatte bedanken, das in der Parallel zu der Adoption von den zwei convincingen Opinions auf diesem Thema. In der SEDEG-Fachkommissionen, die EPP-Fachkommissionen unterstützt die Idee zu geben, eine solid und kredible regional und local perspective zu den Kindern. Und Regionen, in particular local communities, are primarily responsible for the well-being of children in the European Union. And we immediately come after the parents and broader family support. Together with families, together with public authority and schools, we complement the education of children, helping them feel part of society, propose them to values and models that become the part of their own personality, and help them to shape their future according to their talents and expectations. There is an African way of saying, it takes a village to raise a child. And I think that's a very good way of saying. Enabling socio-economic inclusion among children is really the bridge to the gap of poverty and disparity across generations. It cannot be that the child today is given less opportunities and less optimism towards the future compared to parents and grandparents. And we stress the necessity for targeted actions to ensure that all children have access to quality education and also to a serene environment that they can grow as balanced, confident, and mature adults. So, talking about personal development, social media, always-connected devices have made all kinds of online content more accessible. But this includes also material which is not suitable for children. Disturbing content targeting children is easily available and also potentially disruptive. Mental health of children has got considerably worse during the pandemic with kids in marginalized situations even more severely affected. We regret that children are not the target of investment in mental health research in the European Union yet, despite a manifest of long-term benefits of early intervention. So, therefore, insist in the future European Commission and Parliament to intensify the collaboration with local and regional authorities to adequately fund initiatives aligned with the subject and objective... Could you come to an end, Mr. Nelly? Okay, with children's rights. Thank you. Yes. You were running on the two minutes of your next speaker. You have the word, dear Emma Blaine. Thank you, dear President and dear colleagues. As we imagine a future where every child in the European Union has access to essential services and opportunities, regardless of their socioeconomic background, we must take decisive action to ensure the effective implementation of the Child Guarantee Initiative across all member states. And so I'm pleased to support this proposal by our rapporteurs. Let me quote from the 2024 EPP manifesto for the European elections. Our Europe does not take care of everything itself, but leaves no one behind. Our families are our roots, our home, and our anchors. We recognise the family unit as the cornerstone of children's upbringing. It is imperative that we promote policies that strengthen families and support single and co-parents. Every child deserves a nurturing and supportive environment in which to thrive. Our first priority must be to grant support and resources for disadvantaged children and their families, especially those who suffer from physical and mental disabilities. They cannot be left behind or alone with their burdens. We believe that such families must be supported with adequate financial and practical help at home and at school. By doing so, we uphold the principles of equality and justice that lie at the heart of our union of values. We cannot overlook the issue of child health. Access to nutritious meals, comprehensive health care services, and child-friendly environments are essential for their physical and cognitive development. It's alarming that 30% of our children in the EU are overweight or obese, highlighting the urgent need for action in this area. As we move forward, let us empower cities and regions to tailor policies and programmes to the specific needs of children and families within their communities. By leveraging local knowledge and resources, we can create truly inclusive societies where every child has the opportunity to thrive. Finally, let us ensure the effective utilisation of EU funds to support projects and initiatives aimed at promoting children's rights, well-being, and inclusion. By working together, we can build a Europe where every child is valued, protected, and given the chance to fulfill their potential. Thank you. Thank you very much. Et je passe ensuite la parole au groupe PIS avec Nathalie Zarebzol. Oui, merci, M. le Président. On dit souvent que les enfants sont notre avenir, mais je pense qu'ils sont l'avenir tout court. Ils sont les adultes de demain et nous devons les accompagner dans tout ce qui pourrait être une ressource et un atout pour leur liberté de choix. Ne leur laissons pas seulement des modèles à perpétuer ou à combattre, mais donnant-leur la liberté de créer les leurs et commençons par leur permettre de grandir dans un environnement qui les protège et qui les soutient dans leur vie et dans leur choix, en refusant les déterminismes et les discriminations et ceci qu'ils vivent dans le pays où ils sont nés ou qu'ils soient en exil et qu'ils soient seuls ou qu'ils soient accompagnés. Car nous le voyons, dans tous nos territoires, les enfants sont particulièrement vulnérables et très souvent exposés, cela a été dit, à la pauvreté, à la violence, aux abus sexuels et à l'exclusion, que ce soit au sein même de leur famille, c'est-à-dire l'endroit où ils devraient être le plus protégés ou plus largement dans la société. C'est donc bien une responsabilité collective que d'être attentif à leur protection et au respect qui leur est porté, de leur intégrité physique à leur choix personnel, ainsi qu'à leur accès aux ressources qui leur seront utiles, l'alimentation, la santé, l'éducation, la culture. C'est donc une bonne chose que nous nous emparions de ce sujet si important au niveau européen et je salue les propositions de la Commission ainsi que les avis qui nous ont été présentés et l'ouverture de ce débat possible également. La garantie pour l'enfance, ça commence par convenir collectivement que les enfants sont des sujets et non des objets de politique et que la minorité apporte des droits particuliers que nous devons toutes et tous respecter. Cela se poursuit par des services publics de proximité, cela a été dit, accessibles facilement aux enfants et à leurs familles, notamment aux plus précarisés et là je pense particulièrement aux mères qui assument parfois seules leur éducation. Ces services publics doivent garantir également la mixité sociale parce que c'est la base d'une plus grande égalité et d'une meilleure qualité de vie pour toutes et tous. Dans tous ces domaines, pour toutes ces actions, les collectivités locales sont essentielles, cela a été dit et je le répète. En tant que présidente d'un département en France, j'étais en charge de la protection de l'enfance et ça me permet ici de témoigner de l'efficacité accrue d'une politique lorsqu'elle est partenariale et participative car elle est alors plus stable et plus durable et s'adapte grâce au dialogue permanent entre les partis enfants compris. Je prends un exemple. Nous avions mené une action que nous avions appelée Haut-parleur qui faisait dialoguer toutes les parties prenantes de la protection de l'enfance, de l'enfant lui-même jusqu'au juge en passant par les parents, les assistantes sociales, tous les adultes qui intervenaient et en les plaçant dans des rôles qui n'étaient pas forcément les leurs. Cela a permis une meilleure compréhension entre toutes et tous et des évolutions positives des décisions prises pour et avec les enfants. Alors il apparaît que nous sommes à peu près toutes et tous d'accord pour protéger les enfants et c'est une première base importante mais cela ne sera suivi des faits que si les moyens financiers sont là et s'ils ne sont pas en concurrence avec d'autres. J'insiste donc pour qu'une garantie de l'enfance tienne ses promesses, pour que la cohésion tienne ses promesses et qu'il n'y ait pas d'effet déceptif aux annonces, il faut donc que le budget soit là, il faut que le fléchage soit là également et il faut que les collectivités territoriales soient associées. Et enfin, protéger les enfants, c'est aussi leur construire un monde dans lequel ils pourront vivre en paix sans discrimination, exercer leur libre choix et ça, c'est notre responsabilité collective aussi à toutes et tous et notamment au niveau européen et je pense que dans l'ensemble des décisions que nous prenons, il faut que nous ayons également cela en tête. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Et je passe ensuite la parole au groupe Renew pour trois minutes madame Anne Rudizouli. Merci Monsieur le Président et merci aux deux rapporteurs pour leur travail remarquable qui nous alerte sur une réalité préoccupante. En tant que shadow rapporteur du rapport de Monsieur Kaiser et au nom du groupe Renew, je soutiens fermement la mise en oeuvre de la garantie européenne pour l'enfance afin de mettre un terme à cette situation honteuse qui est que 25% des enfants en Europe restent exposés au risque de pauvreté. aujourd'hui, les collectivités locales ne sont pas toutes familiarisées avec cette garantie pour l'enfance et ces deux rapports devraient les éclairer. Cependant, elles sont déjà plus que légitimes pour réclamer des moyens techniques et financiers suffisants pour relever ce défi. En tant qu'autorité politique en charge de l'enfance, nous sommes les mieux placés pour connaître la réalité de nos quartiers. Nos collectivités doivent être en mesure de prévenir, d'intervenir rapidement et de traiter ce problème de manière transversale. De plus, les niveaux locaux sont essentiels pour la mesurabilité des objectifs, le traitement et la collecte des données, l'échange de bonnes pratiques, le suivi, mais aussi pour mettre en place la participation des enfants et des organisations aux décisions qui les concernent. Chaque enfant doit avoir accès à des services essentiels tels que l'éducation gratuite, l'accueil de la petite enfance, les soins de santé et bien sûr une alimentation saine et un logement digne. Nous devons réduire les conséquences injustes liées au handicap à l'origine immigrée des parents, au traumatisme des violences subies. Nous devons aussi garantir une meilleure égalité des chances et en particulier pour les filles et aborder le problème croissant des mineurs non accompagnés ou dans le département des Bouches-du-Rhône où je suis élue. Nous sommes passés de 200 mineurs accompagnés en 2015 contre plus de 2000 aujourd'hui. Un accès direct au financement européen serait bénéfique car les collectivités locales sont les mieux placées pour identifier les actions à entreprendre. Il est également essentiel de pérenniser les programmes qui ont fait leur preuve et d'éviter des strates supplémentaires inutiles. Les plans actuels sont parfois trop courts et ne permettent pas de garantir la pérennité des actions. Il est crucial de relancer ce qui fonctionne plutôt que de financer de nouvelles expérimentations qui pourraient compromettre l'efficacité des actions en faveur des enfants. Les villes et les régions doivent être reconnues comme des partenaires des services de l'Union européenne car l'aide aux plus démunis est au cœur de leur champ de compétences. Elles doivent bénéficier des ressources nécessaires et être investies de pouvoirs de décision et d'initiative. Nous ne parlons pas de dépenses mais d'investissements pour l'avenir de l'Europe. Nous devons être clairs sur le modèle de société que nous voulons. Voulons-nous réellement combattre ces inégalités et les risques d'exclusion sociale ? Pour toutes ces raisons, nous demandons à l'Union européenne de nous faire confiance et de reconnaître notre rôle central dans la protection et le bien-être des enfants. Je vous remercie. Merci, Madame Ruedi-Zulli. Ensuite, la parole passe au groupe ICR avec Adam Karadjouni pour deux et a half minutes. Merci pour la parole, dear collègues. Le futur de l'Union européenne sera définit par la façon dont nous nous amons et nous empêchons la prochaine génération de enfants. Il y a eu un trend positif à réduire les pauvreties depuis 2015, la pandémie de Covid a défi a défi les vulnérabilités qui s'est toujours persiste, avec un en tous les cinq enfants dans l'Union qui manque suffisant des opportunités pour la santé, l'éducation et la recherche de leur potentiel. C'est aussi key de reconnaître que les pauvreties n'est pas un problème isolé, mais un très connecté avec le bien-être des familles. Les politiques sociales souvent overlook cette perspective de la perspective qui n'est pas à défi les systèmes qui sont faceux par les des pays de la santé. La crise causée par la Covid including widespread de travail et d'income instability a des proportionnements impacté ces familles amplifiant l'urgence de s'améliorer leur résilience. Pour s'améliorer les structures pour les familles across les européennes, les régions, ils doivent d'apprendre et d'apprendre le succès de l'existe d'existe familie-friendly policies implémentées par plusieurs member states. Preferential loans, mortgage repayment relief et family housing benefit schemes pour parents ou child care payments pour grandparents sont seulement quelques policies qui ont already proved leur worth sur le ground. children who live in stable families are also more likely to attend and stay in school opening the door to their long-term development and integration into their local community and later the wider society. For Europe's future, family is a gift that keeps on giving. To this end, the EU must provide tangible support for family friendly policies. By doing so, we can not only combat child poverty together, but finally address the broader demographic challenges looming over our regions. Thank you. Thank you, Mr. Karajoni, and the floor goes to the European Alliance group with give me a second, Miroslav Repaski. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni. To, že viac ako jedna štvrtina detí žije v chudobe, je alarmujúce. Reálny údaj je možno ešte horší. Aj dospelý má dnes problém vyrovnať sa s krízou, no dieťa môže bez našej pomoci spadnúť až na same dno. Holistický prístup žiada individuálny prístup. Odhaliť a to je možné iba na regionálnej úrovni. Denne analyzovať stav i účinnosť opatrení. Nie na každú chorobu je rovnaký liek. Prikláňam sa k názoru, že miestné samozprávy, regionálne centrá by mali byť v tomto smere rovnocenným partnerom. Je potrebné vytvoriť sieť európskych strategií, ktoré sa ukázali ako účinné, aby si miestná samozpráva vybrala efektívnu alternatívu. Financovanie projektov časovo i administratívne zvládnutelné. Bezplatné stravovanie v školskej jedálni, predškolská edukácia, špeciálno-periodické centra, psychologické poradenstvo, 0. ročníky pred nástupom na povinnú školskú dochádzku, osveta v oblasti hygieny, jazykové kurzy pre migrantov, dostupnosť športových a kultúrnych atrakcí pre rozvoj dieťaťa. Pomoc intervenovať aj rodičom maloletých detí, lebo ide o spojené nádoby. Bolo by správne, aby sme v dotovaní detí nevideli výdaj, ale investíciu do budúcnosti nás všetkých. Bláhoželám spravodajcových stanovisků. Nech je majákom v tejto téme najlepší záujem dieťaťa a každé euro v tejto oblasti investíciou do krajšej budúcnosti celej Európskej únie. Ďakujem. Thank you and the turn is now on the greens with Tina Radinia. Hvala Lipa, predseduj oči. Spoštanej kolegice in kolegi, podobno kot je jamstvo za mlade pomenilo pomemben korak večji prepoznavnosti in uvevljavljanju pravic mladih, Evropsko jamstvo za ranljive otroke urodje na države članice pravico in zaščito najbolj ranljivih otrok lahko postavijo na še više raven. Predvsem preko izvedljivih akcijskih načrtov. In akcijski načrt za jamstvo za otroke mora čimprej postati realnost v vseh državah članicah enako. Prevečkrat vidimo zanikanje ali zniževanje pomembnosti problema tudi v najbolj bogatih državah. Lokalni nivoj igra ključno vlogo pri prečevanju socijalne izključenosti. Na lokalnem nivoju organiziramo vrce, šole, mladinske in otroške centre ter zdravstveno dejavnost. In vse to ima dolgotrajne posledice za razvoj in vključevanje otrok in mladostnikov družbo. Neverjetno je, kako ima lahko že en otroški centar v sosejski pozitivne učinke na socijalno vključenost in učenje uspeh otrok. Želimo se, da bi v Evropi postala norma, da imamo minimalni pokajet osnovnih storitev, tistih, ki so zagarantirane, brezplačne in univerzalne za otroke v različnih realnivih položajih, vključno zvrci, kvalitetno šolsko prehrano te res dostopan zdravstveni sistem, ki preventivno skrbi za psihično in fizično zdrave otrok. Ob zavezah in jamstvih potrebujemo finančne vire, ki nam bojo omogočili to kvalitetno izvajati. Ko govorimo o politikah kot otrok, ne je pristavljeno, da moramo zagotoviti in najlažje je to na lokalni ravni, da imajo svoj glas tudi otroci. Imamo številne dobre prakse, ki dokazujo, da je to mogoče in da je participacija zelo pomembna, ter pomaga pri sprejetju boljših politik in boljših programov. Moje čestitke obima poročevalcema za opravljeno delo. Hvala. Hvala. Moje čestitke sociales. Pour nous, c'est une priorité d'apporter à la famille de accogida de menores et que recevient plus d'apportations économiques par leur encommeable labor. Aussi, nous devons continuer à avancer en la conciliation et en la corresponsabilité, et obtenir gratuitement en l'attention de les enfants de 0 à 3 ans dans les centres d'education. Nous devons mettre l'accent en l'attention psychologique aux menores victimes de violences de gèneres, préstant leur assistance en leur lieu de résidence et éviter des déplacements maximums en une région avec une grande dispersion géographique comme la notre. Dans cette ligne, nous travaillons déjà en maintenir ouvertes toutes les écoles rurales, combattant ainsi la dépoblation. Les gouvernements régionales et locales devons garantir ces droits, independientement du lieu où les enfants vivent. Nous travaillons pour que aucun enfant se quede derrière. Merci beaucoup. Merci. Et le micro va à Marco Vesligay. Merci beaucoup. La infance constitue un colectivo especialmente vulnerable. Les datos de la tasa AROPE ofrecen unos resultados preocupantes en referencia al colectivo de menores de 18 años en riesgo de pobreza y exclusión, requiriendo una atención particular y activa. En este sentido, desde el Principado de Asturias se ha puesto en marcha, con recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, una red autonómica, gratuita y pública de escuelas de 0 a 3 años que arranca este año con 822 plazas y que se irá ampliando hasta alcanzar el objetivo de 5.188. Con esta medida se pretende potenciar la atención a la primera infancia, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la reducción del riesgo de pobreza de los menores. En la línea expuesta, con el ánimo de contribuir a los objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales y entendiendo el marco estratégico y prioritario, manifestamos la pertinencia de aplicar un porcentaje de cofinanciación del 90% en instrumentos como Fondo Social Europeo Plus a las medidas vinculadas a la protección de la infancia dentro de la garantía infantil europea, independientemente de la categoría de región. Se trata de un planteamiento sólido con antecedentes análogos y que, sin precisar una instrumentación compleja, puede actuar como verdadero transformador. Gracias. Gracias. Y ahora le doy el micrófono a Chiviti Nevasquez. Lo primero, enhorabuena por la iniciativa. Las políticas públicas deben proteger los derechos de los niños, su bienestar y ocuparse de manera integral de su desarrollo. En Navarra contamos con una renta de garantías que apoya económicamente a más de 4.500 familias con menores. Hemos hecho gratuita la educación pública de 0 a 3 años. Tenemos una potente red de becas para garantizar que quien quiera estudiar más allá de la educación obligatoria pueda hacerlo. En el ámbito educativo tenemos a profesionales que atienden las necesidades específicas de apoyo educativo. Hemos extendido la atención temprana para los niños que presentan trastornos en su desarrollo y hemos reforzado los servicios de salud mental infantil juvenil. Contamos con una ley pionera de protección y derechos de los niños y adolescentes, una ley elaborada tras un proceso de participación de los propios niños, con los que hemos creado órganos de participación, también con las entidades locales, para que los menores tengan la voz que por derecho deben tener de cara al diseño de unas políticas públicas que les afectan directamente. Gracias. Und das Wort geht dann weiter an Alex Dorov. Herr Präsident, vielen Dank. Grundsätzlich ist die Rolle der regionalen Ebene bei Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut bzw. der Folgen prekäre Verhältnisse wichtig und wird auch aus unserer Sicht zu Recht betont. Zudem ist das Ziel der Verbesserungen für Kinder und Jugendliche zu teilen auch die Schaffung von Bewusstsein für Kinderrechte und von Teilhabemöglichkeiten. Insbesondere aus behindertenpolitischer Sicht ist das aus unserer Sicht zu begrüßen. Im Einzelnen sind hingegen Forderungen für Daten zu einzelnen Gebieten, Erstellung von lokalen Aktionsplänen, die Einbindung in die Mittelverwaltung oder auch verstärkte Überwachung der Umsetzung je nach intendierten Maßnahmen aber auch kritisch zu sehen. Insbesondere die auf den europäischen Sozialfonds bezogenen Ziffern sind kritisch zu bewerten. Einige aufgeführte Punkte bleiben darüber hinaus auch sehr vage. Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere auch der Kinderschutz, werden in Bayern ohnehin von den einzelnen Kommunen eigenverantwortlich sichergestellt. Darüber hinaus nehmen die Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städte die Aufgabe der Vernetzung und Zusammenarbeit mit allen Akteuren wahr. Vor allem anderen steht für uns aber auch die Stärkung der Familie als entscheidende Keimzelle der Gesellschaft. Vielen Dank für die Initiative. Danke. Und die microgöse zu Celia Alberto Pérez. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. disks cuz letztendlich, compartimos la pertinencia de traer hoy un dictamen sobre la pobreza infantil muy importante. Canarias tiene una intolerable tasa de población en riesgo de pobresa, que por desgracia nos pone a la cabeza en España, ratificado en la última encuesta de Condiciones de Vida publicado por el Instituto Nacional de Estadisches. Los resultados de la tasa arope son contundentes. El nuevo Gobierno de Canarias sume dar Like, die cosplayúnt hat als Ad�haar- プ Creemos que lo concediremos con más y mejores políticas que van a culminar con mucha más educación, más formación y más empleo. A pesar de ser una prioridad absoluta la garantie infantile europea, me gustaría traer aquí la situación que estamos afrontando desde el Gobierno de Canarias con la llegada masiva de migrantes a nuestras costas. Muchos de ellos niños menores de edad que pasan a ser tutelados, junto con los niños nacionales en situación de desamparo por nuestro Gobierno regional. En este momento, los menores migrantes superan los 5.500 niños. Esta situación tiene nuestro servicio desbordado y nos encontramos solo ante esta emergencia humanitaria. Necesitamos con responsabilidad de nuestro Estado y las instituciones europeas para afrontar el mayor reto migratorio de nuestra historia. Gracias. Gracias. Y el último dipíctor es Isolde Reis. Gracias. Gracias. La garantía europea y las instituciones europeas para enfrentar el mayor reto migratorio de nuestra historia. Gracias. Und Deutschland verpflichtet sich auch, einen angemessenen Teil der ESF-Plus-Mittel dafür einzusetzen. In meinem Heimatland, Saarland, sind wir von Kinderarmut ganz besonders betroffen. Jedes vierte Kind ist arm. Das ist eine Schande für ein so reiches Land. Und wir haben Familien, die seit Generationen in Sozialhilfebezug sind und kommen aus diesem Teufelskreis nicht heraus. Jetzt haben wir Überlegungen angestellt, wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen und wollen folgenden Weg gehen. Wir haben im Saarland 1,3 Millionen aus ESF-Plus-Mittel in die Hand genommen, haben davon oder wollen jetzt davon zehn Präventionsnetzwerkstellen schaffen und Familien begleiten über zehn Jahre, damit sie aus der Armutsspirale rauskommen. Wir beginnen schon mit den Kindern in der Grippe und begleiten sie dann in den Kindergarten, die Schule mit Nachhilfe und kostenlose Beiträge sind auch bei uns schon gesetzt. Bis zur Ausbildung. Und wenn die Kinder dann gut ausgebildet sind, sind wir der Meinung, dann haben wir diese Spirale durchbrochen und die Kinderarmut besiegt. Das ist unser Weg. Grazie, Presidente. Grazie a tutti i colleghi per il dibattito, che è stato davvero molto ricco. Su questi pareri sono pochi gli emendamenti, ma sono stati tanti e tutti interessanti gli interventi. Lasciatemi sottolineare quattro motivi fondamentali per cui tutto ciò, a mio parere, è davvero importante. Il primo è una grande questione di uguaglianza. È stato detto, non si può far ricadere la condizione, magari difficoltà di emarginazione della famiglia sul futuro di un bambino e di un minore. Se vogliamo avere un mercato comune, ma è un mercato comune giusto, all'interno dell'Unione dobbiamo avere tutti le stesse opportunità di competere. Se la competizione è asimmetrica, il mercato è comune, ma non è giusto. Secondo, è una questione di futuro. Anche questo è stato sottolineato. La questione demografica è davanti a noi come una delle principali questioni insieme a quella ambientale e climatica che dovremo affrontare nei prossimi decenni. È una grave minaccia per il benessere e la produttività di questo continente. È paradossale che di fronte a questo contesto non si faccia ancora qualcosa di più per mettere nelle migliori condizioni i bambini che ci sono e quelli che potranno esserci di crescere nella nostra Unione. Il terzo, forse un elemento che abbiamo leggermente trascurato ma che credo che fare i conti con la realtà sia davvero importante. I servizi per la prima infanzia, quelli dell'età prescolare, dagli 0 ai 6 anni, sono indispensabili per la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro delle famiglie e in particolar modo delle donne. Possiamo fare finta che non sia così ma ancora oggi molte, troppe donne sono costrette a scegliere o a rinunciare a una parte della loro vita professionale perché su di loro aggrava esclusivamente la cura dei bambini. Infine, l'ultimo argomento. Possiamo permettercelo, lo dico dal punto di vista finanziario, possiamo permetterci dal punto di vista finanziario di fare di più anche come Unione Europea. Possiamo avere idee diverse su quanto debbano fare gli Stati membri o l'Unione Europea in materia di Stato sociale, ma non stiamo parlando del sistema previdenziale, stiamo parlando di una fascia purtroppo molto ristretta della nostra popolazione e che tutti riconosciamo come meritevole di attenzione e di supporto. Quindi credo che dire una volta per tutte che la spesa per le politiche relative, i servizi per la prima infanzia non è spesa qualsiasi, ma è investimento, non va computata nel patto di stabilità e crescita, sia una cosa giusta e un punto, un pilastro che dobbiamo affermare. Consentitemi di concludere questo mio intervento ringraziando il dottore Stefano Rimini che mi ha supportato come esperto dalla sua esperienza anche di Unicef, il mio gruppo, Maria Freitas, il mio gruppo, la commissione sede che nella persona della sua presidente, il collega Kaiser con cui abbiamo condiviso la discussione di questi due pareri congiuntamente, tutti voi per il dibattito. Grazie ancora. Grazie mille. And Mr. Peter Kaiser, you have the word. Grazie mille, grazie alli alle Redepaitregen, die im Wesentlichen ja auch die Forderungen, den Zusammenhang und die Aufeinanderabgestimmtheit der einzelnen Punkte immer wieder mit betont haben. Ich glaube, dass ein paar Aspekte vielleicht auch wichtig sind in Ergänzung noch hinzuzufügen. Erstens, der Ausschuss der Regionen hat sich seit 1999 Immédiable, j'ai à la semaine, avec des documents, des documents et des documents, des requins des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. la responsabilité des régions, des communes pour les enfants. Et il nécessite une édringue, un peu à l'abaisseur de l'arrivée, aussi avec les nationales, respectueux internationales Körperschaften, comme la Commission européenne, le gouvernement européenne. D'accord, c'est-à-dire que nous devons les deux points dans nos deux points de l'information. Un deuxième point, qui est très important, est que nous devons les décisions, c'est de l'exprétent des décisions, nous avons aussi dans tous les politiques, la perspective des prochaines générations avec de l'exprétent à l'exprétent. Si on en débarqueur de l'exprétent, les règles des présentations de l'exprétent, est-à-dire d'exprétent à l'exprétent, les choses-à-dire que les prochaines générations sont-à-dire que les prochaines générations, Et le troisième point, qui voulait encore s'inscrire, c'est merci pour les nombreux nombreux exemples de ces exemples de régions. Ils sont important, ils sont importants, ils sont là où il y a positive Erfahrungen, qui aussi pour les enseigner. Et aussi ici, le Aussage des régions de régions, c'est un instrument de l'instrumant, une pratique politique, une expérience de bons exemples, aussi dans les autres pays, des régions, des régions et des régions, des régions, des régions et des régions. Je veux un exemple, auquel beaucoup de droit de l'interprétation. Dans mon pays, en Kyrton, nous avons une une enabrénée, s'insuffeie K-Jugend-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett-en-Wett, pour le droit d'insprits, qui sont légitimés dans la société. Je pense que c'est un point de pointe qui est peut-être comme un exemple un exemple, car il signifie très clairement, comment important les enfants dans notre société. Un dernier dernier, nous ne voulons jamais jamais, le défi d'un défi de l'économie entre l'économie et l'économie de l'économie. La vie est la plus forte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup à tous les rapporteurs et leurs dernières remarques. Laissez-nous passer maintenant à l'un des les plus heaviestes de votes de aujourd'hui, la première opinion de M. Latouka. Nous avons en total trois amendements. Nous pouvons commencer par le premier amendement qui est en favor de ce amendement numéro 1. qui est en favor de ce amendement numéro 2. qui est en favor de ce amendement numéro 2. Nouvez-nous en favor de ceenas général numéro 1. qui est en favor de ce amendement numéro 3. Nouvez-nous ces derniers ab низions, La grande majorité pour M. Latouka's report, merci pour votre travail. Et puis le plus heavy job de aujourd'hui, le final vote, parce que nous n'avons pas d'amendements pour Peter Kaiser's opinion. Qui peut vivre avec Peter Kaiser's opinion ? Qui est en favor de cette opinion ? Anyone against ? Abstentions ? Also adopted with large majority. Congratulations to both of the rapporteurs. Our president Vasco Cordero is on the way, so I will pass the mic to our president. Thank you. Merci. 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 Merci.